Saouda Abdou, bonjour. Bonjour M. Andy, bonjour Alisham Suddine, bonjour à la population de Mamoudzou et de Kauini, bonjour à Mayotte, merci de me donner cette opportunité aujourd'hui de pouvoir parler aux électeurs de notre canton et aux Mahorais. Alors d'abord, la question que je pose à tous les candidats, comment s'est fait ce choix de binôme, tout en sachant que vous étiez il y a six ans opposé au niveau programme ? Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui vous êtes ensemble, donc Ali Debré-Combeau et vous-même ? Alors, comme vous le savez, en 2015 j'étais candidate, donc c'était une candidature citoyenne, donc c'était pas un mouvement politique, c'était pas un mouvement politique, donc c'était une candidature citoyenne, mais moi je suis encartée les Républicains. Et donc cette candidature aujourd'hui est soutenue, donc cette candidature avec Ali Debré, et Antouman Ali et Diorzati, notre binôme de remplaçant, est soutenue par les Républicains. Qu'est-ce que cela implique dans votre fonctionnement ? Alors, ce qui implique, c'est qu'aujourd'hui nous avons un projet territorial, parce qu'ici je l'ai entendu, des candidats qui sont passés, ils ont tous des projets cantonaux. Mais nous, au sein des Républicains, nous avons un projet territorial et qui se décline en tant que binôme en projet cantonal. Alors, quel sera ce projet cantonal et territorial que vous essayez de... D'abord, si vous pouvez nous expliquer, ce sera quoi les projets cantonaux et ce sera quoi un projet territorial pour qu'on puisse comprendre ? Alors, déjà, je souhaiterais revenir sur nos actions. C'est qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, les Républicains, à travers la majorité actuelle, a beaucoup œuvré pour Mayotte pendant six ans. Pendant les six ans passés... Donc vous assumez le bilan de M. Soba, la preuve en est, la candidate qui vient de passer, vient de dire clairement, et celles qui sont passées, ont dit clairement qu'ils allaient aller dans la continuité, donc poursuivre l'action du département et poursuivre les projets en cours. Alors, ces projets ne tombent pas du ciel. Ces projets viennent de la réflexion des décisions prises par la majorité actuelle, notamment dans le cadre du SAR, du schéma d'aménagement régional. Et donc l'action, quand je parle de projet territorial, les Républicains aujourd'hui disent clairement que nous allons poursuivre l'action du département, à travers notamment l'animation et le pilotage du SAR. Parce que ce point, c'est un point fort de notre programme, que ce soit au niveau territorial et même cantonal, l'aménagement du territoire est, je pense, l'élément fondateur. Cette mandature qui va venir, chers électeurs de Mamoudouet de Kawény, c'est la mandature de la réalisation des projets enclenchés par notamment mon binôme qui s'est impliqué fortement et qui a réussi pendant, alors qu'ils ont eu quand même trois ans, trois années de mandature difficile avec une situation financière que nous connaissons tous, mais ils ont quand même réussi à réfléchir et à engager ce département vers le développement, vers des projets aujourd'hui qui sont mûrs, et notamment au niveau de notre canton. Justement, j'allais revenir sur votre canton avec M. Debré, qui est donc le conseiller actuel, qui est sortant, qui est donc votre binôme. Qu'est-ce qu'il a fait pour ce canton ? Qu'est-ce qu'il a fait pour Mayotte ? Alors, on verra d'abord pour ce canton. Alors, ce canton, comme je l'ai redit, Mamouzou, ce canton chez Flieux, qui regroupe, donc comme vous le savez, Mamouzou et Kawénie, les projets phares qui sont menés ici par le département, ce sont les projets de Mayotte. Par exemple ? Par exemple, ce qu'il a fait, vous vous rappelez la piscine de Kawénie ? D'ailleurs, vous les journalistes, là je parle infrastructure routière, vite fait. Vous vous rappelez la piscine de Kawénie ? Là, c'est une action. En 2018, le département, alors qu'on ne savait pas est-ce que c'était une route... Ce n'était pas une route départementale. Voilà. Et pourtant, le département a fait le choix volontairement de pouvoir goudronner cette route. Et aujourd'hui, les entreprises de la zone industrielle peuvent s'inscrire dans le développement et se dire qu'à côté, ils n'ont pas les créateurs qu'ils avaient avant. Donc ça, c'est juste un point au niveau cantonal. Un de ces projets aussi qu'il a mené, parce que, comme je vous l'ai dit, cette mandature, c'était la mandature des ambitions et non celle qui va venir. Donc la mandature, là, c'était de pouvoir enclencher des projets. Et donc, le projet phare aujourd'hui porté par le binôme, par le candidat, aujourd'hui, conseiller départemental à l'Écombeau-Debré, et vous avez dit tout à l'heure que nous avions un projet divergent. Ben non. Parce que lui, il avait pour projet de pouvoir faire de Mahmoudzou la vitrine de Mayotte. Alors, il a porté, pendant cette mandature, un projet phare. C'est celui du pôle d'échange multimodal. Donc en fait, c'est un projet qui va révolutionner l'image, l'image en fait, de l'embarcadère de Mahmoudzou. C'est qu'aujourd'hui, vous allez avoir, vous allez débarquer, vous allez arriver à Mahmoudzou, vous aurez le développement d'une économie. Ça sera pour quand ? L'enquête publique est en cours. Alors, vous dites qu'il va y avoir des réalisations de projets qui ont été mis en place. Et du coup, qu'est-ce qu'on va voir ? Puisque des projets, on en entend parler, il y en a qui vont être mis de côté, d'autres vont se réaliser. L'enquête publique est en cours depuis le 25 mai. D'ailleurs, j'invite les électeurs et la population de Mahmoudzou à y contribuer. Début des travaux en septembre. Donc, ce projet, ce projet qu'il a mené, il faut savoir qu'un projet, il faut six ans au moins pour que le projet voile au jour. Ce qui veut dire que là, on est au tout début de la réalisation. C'est pourquoi nous, nous, aujourd'hui, l'équipe que nous composons ce Quatture et nos soutiens qui sont les forces vives du canton, nous voulons absolument poursuivre l'action menée par le département pour ce canton à travers ce genre de projet comme le pôle d'échange multimodal. Mais nous avons aussi d'autres projets. On avait entendu parler par exemple d'une piscine olympique. Est-ce que là, c'est quelque chose de réalisable tout en sachant que Mayotte est censé organiser les Jeux ? Le permis a été signé par la commune de Mahmoudzou. D'accord. Et donc, moi, je veux juste revenir ou parler d'image de l'aménagement du front de mer, etc. Mais il y a aussi une image qui est moins flatteuse. C'est l'image des quartiers informels et toutes les difficultés non viabilisés, etc. Qu'est-ce que vous vous proposez ? Alors, donc là, vous... Là, c'est plutôt la compétence parce que c'est bien de pouvoir en fait définir pour que les électeurs puissent éclairer les électeurs. Quand on parle d'aménagement, c'est la commune, c'est l'intercours. Et là, donc, c'est le projet NPRU qui est en cours. C'était avant le projet en rue de Mgobani. Donc, quand vous parlez de ces habitats informels, alors, vous savez qu'il y a un projet NPRU qui a été récemment enclenché par la municipalité actuelle. Et donc, le département accompagne. Ce n'est pas un projet du département. Mais le département accompagne. Accompagner, c'est déjà un, au niveau de Kauini, c'est financer les études à hauteur de 9 millions d'euros. Et ça, c'est fait. C'est validé par la majorité actuelle. Deuxièmement, comme vous le savez, Kauini, c'est quand même la réserve foncière de notre canton. Et donc, aujourd'hui, le département va mobiliser ou a pris la décision de mobiliser, malgré ce que certains peuvent essayer de le faire, de le dire, mais maladroitement, c'est qu'aujourd'hui, le département mobilise le foncier pour que ce projet de rénovation urbaine puisse... Dernière question avec Kézour et Hamza. Oui, je vous avais cité les projets réalisés par Ali Combo à Debré, mais il était à la tête de la MDPH, il était aussi à la direction à la DAPSU. Est-ce que vous n'avez pas parlé de ça, par contre ? Je vous remercie pour cette question puisque c'est un volet très important. Une minute. Alors, il faut savoir qu'il avait un conseil départemental, il a aussi des délégations territoriales. Et donc, lui, il avait la délégation MDPH et la DPSU, donc, suivre la mobilité de nos étudiants qui partent en métropole ou à la Réunion ou dans les autres territoires. Alors, il faut savoir qu'avant, le président du département lui avait confié cette mission de pouvoir transformer la maison des handicapés. Ce n'était pas une MDPH et il a réussi à travers ses capacités et le fait qu'il a cette responsabilité de faire et d'aller au bout des engagements, il a réussi à faire de cette maison aujourd'hui une maison départementale des handicapés. L'exemple, la candidate qui est passée ici a parlé de la contribution des entreprises. Alors, il faut savoir qu'avant 2018, le taux était de 2%. Et depuis 2018... Merci, merci Saouda. On doit rendre l'antenne parce que c'est l'heure. Merci à vous. En tout cas, on a compris. le taux est de combien aujourd'hui ? On a compris. Le taux est à 6%, mais aujourd'hui, il faut partager le sens avec les entreprises. L'heure n'est pas d'attaquer les entreprises, mais l'heure est de partager le sens et la communication. Merci à vous, Saouda, d'avoir été l'invité de Zaccoli.